Comme nous l'avons vu, la chimie organique est la chimie du carbone. On a vu que dans cette famille de molécules, ces composés organiques, on retrouve différentes familles. Une de ces familles, c'est les alcanes. Ici, on va avoir une autre famille, ce sont les alcènes. Les alcènes sont composés de carbone et d'hydrogène. Comme on peut le voir ici, une des particularités, c'est que les carbones sont capables de former une double liaison. L'utilisation des alcènes. Les alcènes sont produits dans des usines pour former ce qu'on appelle des polymères. Ces polymères, on s'en sert tous les jours puisqu'ils servent à faire des plastiques. Les plastiques, on les connaît. Ce sont les bouteilles et les sacs en plastique. C'est également les vêtements. Certains vêtements contiennent du polyester, qui est une sorte de plastique. On retrouve également le PVC dans les tuyaux. ou du polypropylène dans l'utilisation du stensile, comme des couverts ou des bols en plastique, par exemple, qui peuvent aller au micro-ondes. Tout comme les alcanes, les alcènes sont des hydrocarbures. Contrairement aux alcanes, il y a une différence. C'est que ces alcènes sont des hydrocarbures insaturés. Souvenez-vous, ces molécules sont composées de carbone et d'hydrogène. L'hydrogène est monovalent, c'est-à-dire qu'il ne peut faire qu'une seule liaison. Le carbone, lui, est étravalent, c'est-à-dire qu'il a la capacité de faire quatre liaisons au maximum. Or, dans le cas des alcènes, on voit qu'il y a toujours au moins une double liaison entre les carbones. C'est-à-dire que dans cette molécule-là, par rapport aux alcanes, on va perdre deux hydrogènes. C'est chaque fois comme les alcanes, mais moins deux hydrogènes. Dans la formule ici, la représentation en trois dimensions, on voit que la molécule est plus ou moins plane, identique ici, dans la même représentation, mais sans les liaisons. Ici, c'est l'éthène, qu'on appelle également l'éthylène, qui est formé de deux carbones. Dans le cas du propène, on retrouve trois carbones. Les trois carbones qui sont ici, on voit qu'il y a toujours au moins une double liaison. Cette double liaison est présente ici, et ça donne une conformation différente de notre alcène comparée aux alcanes ici. On voit que cette double liaison joue également sur la structure en trois dimensions de notre molécule. Pour terminer dans le dernier exemple, on utilise ici un alcène avec quatre carbones. C'est ce qu'on appelle le butène. On voit également que la structure en trois dimensions va être différente par rapport aux alcanes. A chaque fois, cette double liaison empêche la liaison avec deux hydrogènes. Pour pouvoir dessiner ces alcènes, on peut utiliser la formule CNH2N, où N représente le nombre de carbones. Par exemple, ici, deux carbones. Et donc, comme je l'ai dit, comparé aux alcanes, c'est plus deux ici, parce qu'on retrouvait deux hydrogènes sur le côté, à cause de la double liaison, on ne la retrouve plus, donc c'est CNH2N pour les alcènes. Par exemple, on peut le calculer ici. Dans notre molécule ici, il y a deux carbones, donc C2, deux fois deux, ça donne bien quatre hydrogènes, qui sont représentés ici. Pareil ici, donc on a trois carbones, donc dans notre molécule, on a bien C3. Deux fois N, donc deux fois trois, ça donne bien six hydrogènes, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pour le dernier, c'est pareil, donc on a quatre carbones, qui sont représentés ici, fois deux, ça donne bien huit hydrogènes, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc c'est toujours la même chose. Alors, tout comme les alcènes terminaient toujours en AN, ici, les alcènes termineront toujours en N. Donc au lieu d'avoir du propane, on a du propène. Au lieu d'avoir du butane, on a du butène, et ainsi de suite. Donc c'est la même façon de noter, d'appeler nos molécules organiques ici. Donc comme pour les alcènes, on peut les dessiner de trois manières différentes, les écrire de trois manières différentes, soit la formule moléculaire comme on a vu, avec l'exemple C2H4. On peut également avoir une formule développée plane, où on va montrer toutes les liaisons, donc c'est représenté ici avec la double liaison, ou alors une formule simplifiée, qui est appelée semi-développée, où on ne mettra pas les liaisons avec les hydrogènes, mais uniquement les liaisons entre nos carbones. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les alcènes servent à former des polymères comme le plastique, et sont composés de carbone et d'hydrogène. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés. Un carbone possède au moins une double liaison avec un autre carbone. Donc on voit qu'il y a possibilité d'avoir une liaison en plus, normalement. On les écrit de plusieurs façons. Donc la formule moléculaire, la plus simple, la formule développée plane, où on l'écrit avec toutes les liaisons, ou semi-développée, où on ne met que la liaison avec les carbones. Et pour terminer, tous les alcènes répondent à la formule générale C2H2N, où N représente le nombre de carbones. C2H2N, où on ne met que la liaison avec les carbones. C2H2N, où on ne met que la liaison avec les carbones.